Laurent, bonjour. Qu'est-ce que implique pour le club l'absence de diffuseurs ? Moins 20 millions. D'accord. Tu peux détailler un peu ou pas ? Il manque 20 millions. Et pour l'instant, on n'a pas de droit télé, donc on attend. Ce qui implique à l'instant T, c'est une perte de X millions d'euros. Est-ce que le projet d'une chaîne faite par la LFP est viable pour toi ? Je n'en sais rien de ça. J'avoue qu'on nous en parle. Mais pour l'instant, on n'a pas tous les éléments en main pour savoir si c'est viable ou pas viable. Après, s'il y en a qui l'estiment, certains doivent l'estimer qu'eux. Après, on se mettra quand même autour d'une table en attente des présidents. Et on verra ce qui est bon à faire ou pas à faire. Et si on suit le mouvement ou si on ne suit pas. On ne va pas non plus trop prendre de risques si on sent que ce n'est pas viable. Pour l'instant, je n'ai pas tous les éléments pour faire que. Je ne suis pas du tout dans la télé. Donc ce n'est pas mon point fort. Pour l'instant, on attend. Et quand il y a une prochaine réunion, on nous expliquera les choses. On verra ce qui est possible de faire ou pas faire. Et si les clubs abondent ou pas dans ce qui est choisi par la ligue de football. Quand vous dites qu'il manque 20 millions d'euros, ça signifie quoi pour un club comme le vôtre ? Je ne comprends pas la question. Vous dites qu'il manque 20 millions d'euros. Eh bien, c'est les droits télé. Alors d'aujourd'hui, il n'y a zéro droits télé. Nous, dans notre budget, on a 20 millions de droits télé. Donc, il n'y a pas de droits télé. Et pour vous, ça représente quoi ces droits télé ? Eh bien, ça représente 20 millions d'euros. 20 millions d'euros ? Eh bien, oui, je vous l'explique comment. Pour ça, il y a une perte de 20 millions d'euros parce qu'il n'y a pas de droits télé. Voilà, tout simplement. Je ne comprends pas la... Si vous ne comprenez pas, je... Non, mais ces 20 millions d'euros, c'est pour vous. Donc, c'était les 20 millions d'euros... Quoi, c'est pour moi ? Non, mais c'est pour le club. C'est 20 millions d'euros des droits télé qu'on doit toucher le club, oui. C'est un partage de... C'est les droits que j'ai dans mon budget. J'ai entre 18 et 25 millions d'euros de droits télé en fonction du classement. Après, ça, c'est... Alors, d'aujourd'hui, il n'y a pas de droits télé. Donc, à la caisse, à la caisse, j'ai zéro. C'est pas de droits télé. J'espère que d'ici là, il y aura quelque chose. D'après ça, voilà. C'est pour que les gens prennent conscience que ça fait 20 millions d'euros de moins dans le club. 20 millions d'euros, du coup, pour un club comme Montpellier qui est en train de préparer son mercato. Ça pose forcément souci, je suppose, en termes d'implication pour la préparation. La préparation de la saison prochaine, qu'est-ce que ça représente ? Pas de souci, ça fait un mal de tête, moi, dans mon côté financier. Après, c'est peut-être coach parce que je ne prendrais pas les joueurs qui peuvent souhaiter avoir. Mais pour l'instant, on a un effectif, on a un groupe, on peut attaquer la saison demain matin. On a l'effectif qui est apte et compétent pour jouer. Donc, voilà. Après, il y avait le paramètre de vente pour récupérer des joueurs déjà. Mais là, il y a un paramètre plus conséquent qui sont les droits télé que pour l'instant, nous n'avons pas. Enfin, que tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 n'ont pas. Donc, pour l'instant, il y a une incertitude assez grandissante et un manque financier assez conséquent. Ça veut dire potentiellement faire des changements vraiment à la toute fin du mercato et avoir une préparation un peu perturbée ? Pour l'instant, on l'attend. Pour l'instant, vous n'attendez pas à avoir des recrues arrivés demain matin. Même en cas de départ ? On l'intéluera, on verra. Mais pour l'instant, j'ai une incertitude au niveau des droits télé. Tant que mes droits télé ne seront pas réglés, je ne vois pas trop ce que je peux faire ou sur quoi on peut avancer. Tu as été reçu par la commission du Sénat. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Je n'ai rien à dire. Vous regardez. Régalez-vous pendant une heure et demie. Alors, regardez. Est-ce que j'ai dit ? Je n'ai pas offert un medley de ce que j'ai dit. J'ai passé une commission. On a répondu à des questions. On a essayé avec le président de l'entre d'être le plus concis, le plus précis possible dans ce qu'on était capable de pouvoir répondre. Est-ce qu'on a bien répondu ? Je ne sais pas. Est-ce que ça a convenu ? Je ne sais pas. C'est une mission d'enquête. On verra à la fin du mois d'août ou au mois de septembre. Ils feront leur enquête. Ce qu'on a dit, ça a contribué à arranger quelque chose dans le problématique du football français actuellement. Est-ce que l'absence de ces droits télé a des conséquences que sur le sportif ou aussi sur la vie du club ? C'est 20 millions. Donc, c'est quand même conséquent sur la vie du club. Quand il y a une incidence sur la vie du club, c'est une incidence sur le sportif. C'est une incidence sur tout pour l'instant. On fait front. Peut-être que dans 10 jours, 15 jours, des choses seront réglées. Mais pour l'instant, à l'instant T, il y a un manque à gagner assez conséquent. Le budget, pour l'instant, est compliqué à mettre en place. Mais bon, on fera front, comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Au niveau du nouveau stade, on en est où ? On continue à étudier les options. Je pense qu'en ce moment, les hommes politiques de Montpellier ont d'autres choses à penser que penser un stade. Je pense que ce n'est pas leur priorité numéro un actuellement. Ils ont d'autres priorités beaucoup plus importantes pour leur avenir à eux. Donc, on n'est pas à l'avenir du club, mais ça, c'est autre chose. Donc, non, non, pour l'instant, je pense que fin août, début septembre, j'espère que début septembre, on fera des réunions qui permettront de valider un site, un projet. Et on y verra plus qu'à, je pense, mi-septembre. Est-ce que ce dossier est juste de la métropole ou de la région ? La région est rentrée dans la danse avec l'aréna. Après, savoir si la métropole va suivre l'aréna, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on doit faire des réunions avec eux pour voir si tout le monde suit le même projet, la même idée. Michel, tu avais presque tout le monde ce matin, si je ne me trompe pas ? Tout le monde, à part les blessés. Et je risque en... Et je risque avec les Olympiques. D'accord. Tu peux te donner des nouvelles de Lucas et Benjamin, il n'a pas couru ? Benjamin, il a un programme personnel qu'il a bien exécuté pendant les vacances. Et il est resté sur le vélo encore ce matin avec l'équilibre. Et pour Lucas, ça va être plus long ? Lucas, on y a dit trois mois. Il a déjà fait un mois. On verra comment il va faire ses réducs et il va bien récupérer. On va prendre le temps. Pour revenir un peu sur le Mercato, vous avez dit qu'il ne fallait pas s'attendre à des arrivées. Est-ce qu'au niveau des départs, on avance un peu ? Est-ce qu'on a des pistes de joueurs qui pourraient... Il y a des contacts, mais pourtant, il n'y a rien d'officiel ni quoi que ce soit. C'est calme. De toute façon, c'est calme. Je pense que vous voyez un peu partout. Ce n'est pas plus chez nous qu'ailleurs. C'est le calme plat. En plus, il y a le championnat d'Europe au milieu. Il y a plein de paramètres qui font qu'eux. Je pense que, soyez là au moins d'août. Je pense que ça reste plus de bouger à partir du 15 août que maintenant. Quels vont être vos objectifs pour la saison à venir, tout simplement ? C'est que la saison dernière a été un peu mouvementée, on peut le dire. Comment on avance pour la suite ? Comme l'a dit le président, on va travailler avec les joueurs qui sont là. C'est pratiquement le même effectif qu'en dernier. Il y a un peu plus de jeunes qui nous ont rejoints aussi. Il y a 5-6 jeunes qui nous ont rejoints. Mahama qui vient de signer Pro. On va s'appuyer sur ce qu'on a avec nous à la reprise. Et on va travailler avec eux, tout simplement. Au niveau de la préparation de l'avant-saison, ça va être essentiellement du physique ou tu vas intégrer la partie ballon rapidement ? Là, ça fait une semaine supplémentaire de prépa. Cette semaine, par rapport aux années précédentes, on va faire beaucoup de... Sur les 15 premiers jours, il va y avoir beaucoup de travail aérobie pour remplir. Même s'ils ont bien travaillé pendant les vacances les 15 derniers jours, on va bien les remplir physiquement. Et en même temps, on fait du ballon aussi. On va avoir beaucoup de journées doubles. On va bien travailler. On va aller remplir le mieux possible pour que la reprise soit prêts. Un mot sur la signature de Dortman, qui passe au Pro. On est content pour lui. C'est bien qu'il passe au Pro. Maintenant, il faut qu'il continue à bien bosser pour passer des étapes encore. Il a été aussi question de ta prolongation de contrat. On en est où ? Président. Oui, on avait bien avancé. C'est vrai que, comme ça, on a déjà discuté. On n'a pas discuté avec Michel. Jusqu'à avec son agent, on devait en discuter ce matin. Mais vu la situation, comme j'ai dit, des droits télé, pour l'instant, on va mettre un peu tout en stand-by. Parce que j'attends de tout caler pour pouvoir caler ce qu'on a prévu de faire. Mais bon, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est juste une question de jours, de semaines, pour régler ça. Et il n'y a pas de souci, il sera encore entraîneur de nombreuses saisons chez nous. Enfin, moi, je le souhaite, après. Je pense que Michel aussi, parce qu'on avait bien avancé là-dessus. Donc, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est un timing. Parce que, tant que je n'ai pas une situation sur 2-3 ans au niveau de droits télé, c'est compliqué pour moi d'évaluer sur 2-3 ans le salaire conséquent de mon entraîneur principal. Sur les ambitions, je vais revenir sur les ambitions. Quel objectif vous fixez pour la saison prochaine ? Les ambitions, c'est de gagner le plus de matchs possible, de faire venir du monde à la Mausson. Bien sûr, gagner des matchs à la Mausson, c'est quand même le béaba. Et puis de montrer qu'on peut en kikiner et embêter notre équipe. Parce qu'on est peut-être dans une situation, on a attaqué l'entrée, où c'était assez compliqué financièrement. Mais c'est compliqué financièrement pour une dizaine ou une dizaine d'autres clubs français. Donc nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà un groupe, on a déjà une équipe, on a un staff qui est bien huilé. Donc voilà, l'objectif, comme toujours, c'est d'être le premier des 8 ou 10 derniers. Donc c'est être entre la 8e et la 10e place. Et puis après, pourquoi pas espérer mieux ? Il faut être honnête. Mais après, voilà, on a beaucoup, beaucoup... Moi, j'ai une grande confiance dans mon staff, j'ai une grande confiance dans le groupe que j'ai actuellement. Et puis c'est l'année de 50 ans, donc voilà. Donc il y aura peut-être un sursaut aussi là-dessus, parce que c'est important aussi que cette année-là, on soit performant et qu'on aille le plus haut possible. Mais bon, déjà, prenons du plaisir, gagnons des matchs. Et puis après, on verra jusqu'où ça pourra nous porter et nous amener. Donc, objectif, première partie de tableau, on peut dire. Oui, oui, c'est le... Si on est des compétiteurs, Michel veut gagner des matchs. Moi aussi, on veut aller le plus loin, le plus haut possible. Donc après, on va dire que l'appétit vient de temps mangeant. Mais si on peut, oui, se caler assez haut, comme on avait fait en début de saison dernière, où on avait fait un bon début, et s'il n'y avait pas eu le match de Clermont qui avait tout fait capoter, je pense qu'on aurait basculé dans la première partie du championnat. Donc on veut être prêt d'entrer et faire la saison dans la première partie du championnat. Puis ça, ça sera un peu plus tranquille pour le maintien. Changer des choses, comment ça ? On travaille tous les systèmes possibles pour rendre les joueurs performants. Après, on ne changera rien de ce qu'on a fait de plus. On va essayer d'être meilleurs, surtout sur le terrain, d'être plus réguliers dans nos performances. Comme on l'a dit, Laurent, surtout à domicile, on arrive à retrouver un peu plus de victoire, parce que trois matchs gagnés, c'est peu quand même. Qu'on soit plus fort à la maison. Et plus fort à l'extérieur aussi. On est encore à un mois et demi du début de la reprise de la Ligue 1. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de concerner tous les joueurs comme ça quand on reprend aussitôt, entre guillemets ? Ils ont eu cinq semaines de vacances. C'est sûr que ça passe vite, cinq semaines. C'est passé très vite, mais c'est comme ça. C'est notre passion de venir s'entraîner, travailler pour être meilleurs. Est-ce que les matchs de préparation vont être une occasion de tester des nouvelles choses, éventuellement des plus jeunes joueurs, de les lancer avant le début de la grande saison de la Ligue 1 ? On verra, tout comme chaque année. Il y a des joueurs qui vont se révéler. Il y a d'autres qui vont être moins bien. On va faire travailler tout le monde comme il faut pour faire progresser tout le monde. Et qu'on soit bien performant collectivement surtout. Qu'on soit vraiment une équipe, comme l'a dit Laurent, emmerdante et efficace. Est-ce qu'il y a un autre avec Dieu, tes chiffres, ce qu'il y a ? Euh, non. Pour moi, non. Je préfère l'avoir avec moi. Pareil. Il est mieux avec lui, non ? Après, c'est sûr que pour lui, c'est toujours un plus et un mieux de le faire, quoi. Mais bon. Laurent, vous l'avez quitté les 50 ans du club. Déjà, est-ce qu'il va y avoir des événements prévus ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Vous pouvez être toujours à la tête du club, du club, du tradition, de plus en plus compliqué ? C'est un bel événement qu'on prépare depuis déjà quelques mois avec les services. Donc, il y aura la 13e internationale de novembre, il y aura le match des anciens champions, en plus, bon, quelques autres stars qui vont jouer, voulu, contre le CIF. Alors, c'est quoi, le CIF ? C'est un mélange du CIF et de France 98, en fait, contre l'équipe de France. Donc, bien sûr, on va retrouver tous nos anciens joueurs ce jour-là et aussi le vendredi soir, parce que la veille aussi, on va faire un truc avec les féminines et les gamins du centre. Et puis après, il va y avoir plein d'animations tout au long de la saison, notamment avec le circuit qui va dans tous les villages et les villes d'été. Il y a la sortie du maillot, parce que cette année, je peux le dire ou pas, pour les maillots ? Bon, Katia ne voudra pas, mais je lui dis, je m'en fous. La particularité, c'est que cette année, il va y avoir quatre maillots, avec un coffret à acheter à la boutique avec. Après, déjà, ils font ce qu'ils veulent avec, ça, c'est leur problème. Et puis, bon, il y aura plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a le maillot. Alors, je crois que, je ne dis pas de bêtises, le domicile sort la semaine prochaine. Là, je suis bon. L'extérieur, qui est de couleur, je ne dis pas la couleur, qui est celui-là, il me plaît bien, sortira début août. Bon, fin juillet. Fin juillet, début août, c'est pareil. Le maillot vraiment officiel, enfin, par rapport au match des anciens, ça sera au mois de novembre. Ça sera le troisième maillot, qui sortira au mois de novembre, par rapport aux 50 ans. Et fin août, on va lancer auprès des supporters de dessiner eux-mêmes le nouveau maillot avec Nike. Et ça sera eux qui le dessineront, enfin, qui donneront des idées. Et ce maillot devrait sortir, logiquement, en janvier, ouf, janvier ? Voilà, en janvier. Donc, l'idée, voilà, de faire quatre maillots pour animer ça. Puis, bien sûr, il y aura des animations en ville, il y aura des animations à droite, à gauche, plein de sujets. Mais ça, on fera, je pense, un trade, un trade vraiment précis sur les 50 ans. Mais c'est une date importante. Et c'est vrai que c'est toujours, moi, personnellement, toujours un moment de retrouver nos anciens joueurs et anciennes joueuses, aussi nos filles, au mois de novembre, se retrouver tous ensemble pour passer un bon moment et faire une belle fête. Donc, voilà, c'est une année importante et ça sera tout au long de l'année. Parce qu'on continuera même à faire des choses en janvier, février. Au mois de novembre aussi, quand il y a la fête des Lumières, en ville, il y aura quelque chose qui nous sera réservé pour le club. Il va y avoir le tramway, il va y avoir un tramway, il ne fallait pas le dire, ça je l'ai dit. Il va y avoir un tramway aux couleurs du Montpellier-Ros. Donc, voilà, il y a plein de choses qu'on essaye d'animer avec la ville et avec nous et c'est très bien. Bon, on est sur le même rythme que la sonde dernière, sur le même rythme, donc c'est bien, c'est pas mieux, c'est pas moins. Donc, on est sur le même rythme et on devrait rêver après pareil, quoi. Une question sur la branche e-sport. Est-ce que tu en es satisfait ? Est-ce que tu veux la continuer ? Oui, continue. Après, moi, je ne veux dire pas. Qu'est-ce que ça rapporte au club ? Pas financièrement ? Financièrement, rien. Pas d'argent. Non, mais c'est l'image, c'est bien, c'est intéressant, ça draine d'autres spectateurs qui ne sont peut-être pas plus foot, mais qui ne sont plus sur les jeux vidéo. Donc, voilà, c'est bien, comme il y a le volet aussi, il y a quand même deux joueurs de Montpellier qui sont champions du monde hier, ou champions des nations, je ne sais plus exactement. Donc, c'est quand même bien aussi pour, je les félicite d'ailleurs tous les deux. Donc, c'est bien, quoi. Alors, également, Laurent, sur la section des goûts, qu'est-ce que tu attends cette année ? J'attends beaucoup mieux, beaucoup mieux que, parce que la saison dernière, elle a été une énorme déception. Je pense qu'elles avaient les capacités et la qualité pour terminer dans les trois premières, ce qu'elles n'ont, alors dans les quatre, voire trois, ce qu'elles n'ont pas fait. Donc, voilà, ça fait quelques années qu'on est déçus des résultats. Donc, voilà, donc là aussi, on a réduit la voilure, en mettant en avant aussi nos jeunes joueuses, et on a promu aussi beaucoup de jeunes joueuses dans l'équipe première. Donc, voilà, donc on est un club amateur garçon, mais on est aussi un club amateur fille, donc c'est important là-dessus. Donc, j'espère qu'elles vont faire une bonne saison, mais bon, là, pareil, elles reprennent la semaine prochaine, donc on a le temps de fixer les objectifs avec elles un peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada